La sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue par rapport au Qur'an agir de trois manières. La première manière, c'est que ce qui est venu dans la sunnah est venu confirmer, appuyer les ordres et les interdictions qui sont déjà dans le Qur'an. Comme l'obligation de la salat, de la zakat, comme l'interdiction des enivrants, de la fornication et de l'usure, par exemple. La deuxième manière, c'est qu'elle vient en général, dans le même sens que le Qur'an, mais avec plus de détails. Ou bien elle vient expliquer ce qui est indistinct dans le Qur'an. Ou bien détailler ce qui est venu d'une manière globale dans le Qur'an. Ou bien réglementer ce qui a été cité d'une manière absolue dans le Qur'an. Ou bien spécifier ce qui a été cité d'une manière générale dans le Qur'an. Donc, ceci est nécessaire. Si aujourd'hui il n'y avait pas cette manière, comment les musulmans sauraient comment faire salat ? Est-ce que les détails de la salat sont expliqués dans le Qur'an ? Les détails du hajj sont expliqués dans le Qur'an ? Non. Dans le Qur'an, il y a dit Accomplissez la salat. Les horaires, les manières, le nombre de requ'at, la manière de réciter, tout ceci, on l'a appris de la sunnah du prophète. Pareil le hajj. Et pareil, beaucoup d'autres ordres que cela. Donc, la sunnah a la même place que le Qur'an dans le sens que c'est une révélation. Et elle a la même place que le Qur'an dans le sens que c'est une base par lesquelles on légifère les lois en islam. Et dans le sens qu'on est obligé d'agir avec, avec la sunnah sahih, avec la sunnah authentique. Tout ce qui a été authentifié de la sunnah du prophète, nous sommes dans l'obligation d'agir avec. Que ce soit dans la croyance ou dans les actes ou dans quoi que ce soit. Mais, au niveau d'importance, on dira qu'elle vient après le Qur'an, car elle vient expliquer le Qur'an. Et Allah Ta'ala a dit dans le surat An-Nah, le verset 44, La troisième manière par laquelle la sunnah est venue interagir avec le Qur'an, c'est que la sunnah vient parfois avec des ordres, une législation à part entière, qui n'est pas citée dans le Qur'an, mais qui suit les règles et les objectifs du Qur'an, qui restent dans la même voie. En exemple de cela, il y a l'interdiction de manger les ânes domestiques. Ça, c'est venu dans la sunnah. Tous ceux qui ont des canines, parmi les bêtes féroces qui chassent avec leurs canines, et tous les oiseaux carnassiers qui chassent avec leurs griffes. De même que l'interdiction de se marier avec une femme et sa tante, en même temps, maternelle ou paternelle. Ça, c'est venu dans la sunnah. Ce n'est pas cité dans le Qur'an. Mais nous sommes dans l'obligation de le suivre comme le Qur'an nous l'a ordonné. Pour finir, nous allons citer quelques paroles des imams de l'islam qui viennent appuyer ce sens-là et qui viennent l'expliquer. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit dans Ur-Risala, page 88-89, dans le sens de ces paroles, « Ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a légiféré, qui ne se trouve pas dans le Qur'an, dans lequel il n'y a pas une règle d'Allah, alors il l'a légiféré avec la loi d'Allah. » Et c'est de ça que Allah nous a informés dans sa parole, dans Surat al-Shura, verset 52-53. Et certes, tu guides vers une voie rectiligne, la voie d'Allah, dans le sens des versets. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a légiféré avec le livre d'Allah. De même qu'il a légiféré de ceux qui ne se trouvent pas spécifiquement, textuellement, dans le livre d'Allah. Et tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a instauré, alors Allah nous a rendu obligatoires de le suivre. Et il a fait que dans son suivi, il y a l'obéissance à Allah. Et dans le délaissement de son suivi, il y a la désobéissance d'Allah, pour laquelle Allah n'a donné d'excuses à personne. Ça, c'est la parole de l'imam al-Shafi'i. L'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans I'lam al-Muakki'in, deuxième volume, page 289. Il a dit, ce qu'il y a de la sunnah, qui est venu en rajout de ce qui se trouve dans le Qur'an. Alors, c'est une législation qui commence par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour laquelle nous lui devons tous obéissance. Et il n'a permis à personne de lui désobéir. Et ceci ne veut pas dire que nous la devançons au livre d'Allah. Mais c'est en obéissance et en application à ce qu'Allah nous a ordonné d'obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne devait pas être obéi dans cette partie de la révélation, alors il n'aurait aucun sens dans ce qu'Allah nous a rendu obligatoire de lui obéir. Et son obéissance spécifique serait négligée, délaissée et tombée. Et il ne serait pas obligatoire de le suivre et de lui obéir que ce dans quoi il aurait dit des paroles en concordance avec le Qur'an. Non pas avec ce que l'on ne trouve pas dans le Qur'an. Et il n'y aurait aucun sens dans ce cas-là qu'il ait une obéissance spécifique. Comme Allah dit dans le Qur'an, dans le Sourat Nisa verset 80, celui qui a obéi au messager, il n'a fait en fait qu'obéir à Allah. Dans le sens des versets. Nous allons finir avec la parole de l'Imam Ibn Hazm, où il a dit dans l'Ihkam, volume 1, page 95, Quand Allah a dit, certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le garder. Et dans sa parole, il dit, je ne fais que vous avertir de la révélation. Dans le sens des versets. Donc, il dit l'Imam Ibn Hazm, Allah a informé que la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Tout entière, est une révélation. Et que la révélation, sans aucune divergence, elle fait partie du rappel. Et le rappel, Allah s'est chargé de le protéger, comme il l'a dit dans le Qur'an. Donc, tout ce qui est authentique de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Est préservé par Allah, subhanahu wa ta'ala, est protégé. Rien de ce qui en est authentique ne sera perdu. Car ce que Allah protège est avec certitude préservé, d'être délaissé, oublié. Et il est avec certitude venu jusqu'à nous. Et cela, c'est une preuve d'Allah, tabarak wa ta'ala, contre ces hommes, contre ces créatures éternellement. Et cela, c'est une preuve d'Allah, 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 c'est une preuve d'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada